Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de The Darksiders Realm Master Edition sur PC Et on va tout de suite continuer, donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui Donc la dernière fois on avait fait un donjon assez long quand même, on avait fait la tour Et il a resté assez long Donc là nous sommes dans l'éternel Si dire tu es pire qu'un démon, surmonte les ombres, ensuite tu passeras Es-tu prêt à te faire face dans la lumière ? Certains ne sont pas préparés à le voir Le masque des ombres Oui Tu liras dans le royaume des ombres tant que tu porteras ce masque Bonne chance Ok, donc c'est impossible C'est impossible C'est simple, on va lancer ça et c'est parti. On se trouve où je cours. Trop puissant ce sort. Et si ça marche pas, on utilisera notre forme Devoniac. C'est parti. 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 Le premier don des cieux t'attend. Je reste ici, avec le guetteur. Je ne quitte pas le cavalier des yeux, où il ira. J'irai. Très bien. Alors vas-y, dirige-toi vers l'arbre. Tu n'atteindras jamais l'autre côté. Fais vite. Et n'oublie surtout pas qui est au même. Donc il y a un masque. Coffre en arrière, on va laisser le prendre. Coffre d'or, stylé. Autant le laisser garder sur nous-mêmes. Donc avant d'entamer le dernier donjon. On va déjà faire ça. D'ailleurs, il y a quelque chose qui n'est pas encore à nous. Donc ça c'est bon, j'ai tout. Là, il me manque des améliots. Non, il ne manque que ça. Non, 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 non. Comment dire ? L'avant d'entamer le dernier donjon, en tout cas. Je partirais comme ça ? Ouais, en exploration pour récupérer les derniers objets. Surtout que maintenant avec ça, je sais où sont tous les objets que je n'ai pas. Donc c'est méga pratique. Genre méga méga pratique. Alors si je n'abuse, il y a dans cette zone. Voilà, il faut cacher là derrière cette cascade. Un fragment de l'armure abyssale. Du coup, il me reste combien ? Deux ou un ? Je ne sais plus. Il me reste deux. Donc ça va assez vite. Non, c'est la bonne touche, c'est juste que c'est pas là-bas. C'est bon. Alors, que va me donner à cet... L'arbre de la connaissance ? Que va-t-il me donner ? Et qu'a-t-il donné à Abaddon surtout ? C'est ça la question. Je pense avoir un petit idée là-dessus, mais... Il y en a un endroit quand même pour voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où ça en est en faisant ici ? Com'en bas. C'est parti. Il savait. Mais comment ? Les plans les mieux conçus, comme avaient l'habitude de dire les humains. Alors ? C'était vous ? C'est toi qui as comploté pour nous appeler dans ce monde. J'ai simplement pris l'avantage sur ton initiative. Je considère ça comme une proposition, Abaddon. Et toi, mon loyal serviteur, rejoins-moi. Et tu deviendras ainsi le destructeur. Non. Quand le trône aura appris ce que tu as fait, tu seras alors chassé, traîné comme un mal propre devant le conseil. Tu es déjà condamné. Alors je t'offre ce choix. Plutôt servir dans les cieux, ou régner dans les enfers ? À présent, rejoins donc Azrael. Persuade-le de nous aider. Ensuite, ensemble, nous ne changerons à jamais l'univers. Abaddon doit être puni. Il ne respecte aucunement la loi. Il se moque ouvertement du conseil. Quelle preuve ! Passons-nous ! Les choses sont intactes. Il est sûr que l'ange a été aidé. Mais par qui ? En attendant, nous devons attendre. Son mépris ne mérite absolument aucun répit. Le conseil faiblit. Combien de temps reste-t-il avant notre fin ? Nous ne pouvons pas arrêter Abaddon. Mais d'autres en revanche peuvent. Il suffirait d'un motif. Nous ne pouvons envoyer les quatre. Sans preuve, pas de justice. Seulement des crimes. Il n'y aurait aucun motif pour cet assassinat. Nous en enverrons un pour qui la vengeance est un motif suffisant. La lame est dissoute. Je garde le cinquième sceau. Je m'envole. Les tanous. Les cieux sont à nous. Tu savais qu'il s'agissait d'un aller simple. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il est là, la main ? Incélu a toute la main. Je suis mis au resultados. Qu'il s'agissénder. Tant, tu t'as découpé. Tu t'as découpé. Faut en place le��. Si t'es déraha, le bas. Mais où il est ce corps bordel ? Ah je vois ! Il est là ! Il est en dessous ! Il est là ! Et voilà ! En plus ! Par contre, comment je remonte ? Il faut que je passe par là, ok ! Ok ! Ok ! Alors ? Abaddon est le destructeur. Hein ? Quoi ? L'archange ? Il a été trahi. Ce n'est qu'un pion dans un plus vaste complot. Tu dois lui apporter la paix. La paix ? Abaddon est le destructeur. Il me semble que la paix n'est plus de mise. Qu'as-tu découvert dans les visions ? Un moyen de l'arrêter ? Il y avait cette épée. Celle qui a brisé les seaux. La lame d'Armageddon. Mais... Une fois les seaux brisés, Abaddon a ordonné sa destruction, sur l'enclume où elle avait été créée. Cavalier... Je crains que la lame ne soit définitivement perdue. Elle sera forgée à nouveau. As-tu vu autre chose ? Abaddon garde le septième seau. Il complote pour prendre d'assaut les Portes Blanches. Uriel va mener les Gardiens des Enfers contre lui. Et échouer. As-tu vu autre chose ? Je n'ai rien vu d'autre. Je veux nous ouvrir un passage. Une fois qu'il sera fermé, le jardin et ses secrets seront perdus à jamais. Quand tu es prêt, dis-le moi. Ok. Donc normalement il n'y a plus rien dans cette zone. Ouais. Et on y va. Donc il me reste deux améliorations légendaires à trouver. Et je devrais les trouver normalement en faisant juste euh... Le tour des maps. Ok. Donc il me reste deux améliorations légendaires à trouver. ... Trouve Ultan. Il t'aidera. Il doit t'aider. Abaddon aura éparpillé les restes de l'épée. Et caché là où celui qui marche dans la lumière ne pourra les trouver. Le Royaume des Ombres. Oui. Porte le masque des ombres. Retrouve les morceaux de la lame brisée. Ensuite, retourne à la forge du marteau noir. Quand tout est fini, reviens me voir. Je te serai peut-être utile une dernière fois avant la fin. Azrael, vous auriez pu me laisser livrer à mon propre sort. Mort dans la tour. Perdu parmi les cendres de l'Eden. Pourquoi m'aidez-vous à présent ? Quand tout sera fini, le conseil verra que justice a été faite. Je tuerai Abaddon. Et tous ceux qui ont complété avec lui. Nous devons tous répondre de le péché, cavalier. Quand l'heure de mon jugement aura sonné, je l'embrasserai. Ainsi, la lumière décidera. Allez, ne perds pas de temps avec moi. Et dis à Ultan... Qu'il est le dernier espoir d'un vieux fou. La lame a été éparpillée dans ce monde en ruine. Trouve les fragments. Forge-le avec le marteau noir. Puis reviens. Les 7 fragments. Oh, les 7 fragments ! Ah ouais, quand même. Il est où ici ? Hop, il descend là. Ah ouais, on est là, d'accord. Donc les fragments, je les trouvais tous hors vidéo. C'est tout. Attention, c'est juste ça. Là, c'est les fragments. Qui sont un peu partout. D'ailleurs, ça, c'est pour sauter, c'est ça ? On commence à peu voir où ils sont. Mais ça, j'en ai pas besoin, ça va. De toute façon, j'ai refouillé tous les endroits à part. Ok, donc, nous allons juste faire une ellipse. Qui, pour vous, prendra sûrement quelques secondes. Mais pour moi, qui prendra certainement une journée ou deux jours. Peut-être même une semaine que je reprends le travail. Non. Maximum de trois jours. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on va faire une petite ellipse. Ellipse ! Et salut tout le monde ! Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Darksiders. Ou à Master Edition. Et sûrement la dernière partie. Donc, comme vous voyez, j'ai tout, en fait. J'ai tout ce qu'il faut. Sauf que la seule chose que j'ai pas, c'est un niveau de compétence pour cette arme. Mais c'est trois niveaux d'expérience. Et sinon, j'ai tout. Donc, les 8, etc. Voilà, voilà. Et tous les artefacts. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, j'ai les 7 fragments d'armageddon. Pour pouvoir les donner à notre cher Ultan. Ultan, je crois ? Oui, Ultan. J'ai un doute. Bien sûr. Bon, je crois que c'est Ultan. Ben, allez, mon cher. C'est bon de t'envoire, Caroline. Ouah, Ultan. Ma plus grande oeuvre. Jusqu'ici. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Tu ne trouverais rien de drôle à tes propres funérailles ? C'est ton tienne... que j'ai ri... N'ex-Sacramento... Le serment à la mort est accompli... Gardienne de malheur ! Qu'est-ce que tu fais ? Non, non... Non ! Je vais te faire sortir les boyous par l'auréole ! Continue ! Et je te tuerai encore ! Je ne faisais que suivre les ordres ! Comme toi ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Affronter le Conseil ! Affronter tout le monde ! Tu ne t'en sortiras jamais ! Tu m'entends ? Jamais ! N'oublie... Surtout pas... Qui elle est... Ton maître ! Je n'ai pas oublié... Tu savais... Tu savais ce qui allait se passer... Ce que j'allais faire... C'est pour ça que tu m'as épargnée ! Non... Alors pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas laisser l'honneur des cieux... Disparaître avec leur championne... Nous sommes dans le kit... Le devoir qui est le mien... M'amènera peut-être à me battre contre toi... Ce jour-là... Je n'hésiterai pas... Tu seras traqué ! La Cité Blanche, c'est sûr ! Le conseil... Et... Il y en aura d'autres ! Mèneras-tu cette guerre seul ? Non... Pas tout seul... Et voilà, il a invoqué ses 3 compagnons... Et c'est sur ça que s'arrête les premiers... On va accélérer un peu quand même... Et voilà ! C'est la fin de Darksider 1 qui m'a pris... En tout... 12 heures... A 100% ! Pratiquement 100% ! Donc on peut rajouter... 2 heures... D'accord ! Alors, voyons voir ce que ça nous met... Genre bon ! J'aime plus ! Wow ! D'accord ! Nous sommes ici... Et voilà ! C'est la fin du Let's Play de Darksider... Warmaster Edition ! Comme ça, il y aura le 2... Enfin, il y aura le 2... Un remastered sur la chaîne ! Donc on hésitera d'abord à regarder celui-là... Et puis à vous refaire le 2... Si jamais vous le souhaitez ! J'espère que ce Let's Play vous aura plu ! Laissez-moi laisser un commentaire... Et un j'aime ! Et surtout vous abonner à la chaîne ! C'était Tsu Stade ! Moi je suis Tifanajiti ! Passez une bonne journée ! Bonne soirée ! Et j'ai plus de jeux vidéo !